Mais la terre elle-même n'est soutenue en réalité, physiquement comme ça, par aucune colonne. C'est-à-dire que normalement, la terre pouvait commencer à bouger comme un ballon, parce que dans le vide là, il peut savoir qu'il dépend de l'air, n'est-ce pas ? La terre pouvait commencer à bouger, parce que quand vous prenez un ballon, il faut le laisser en l'air, vous voyez comment est-ce que le ballon commence à bouger par-ci, par-là. Maintenant on dit, le monde est fondé par la sagesse, c'est-à-dire la sagesse de Dieu soutient la terre, sans qu'il y ait une colonne physique, sans qu'il y ait une puissance physique, la terre que vous voyez, qui est la forme de vous, soutenue par la sagesse de Dieu. C'est la même chose que la sagesse va te soutenir, parce que toi aussi, tu viens de la terre, la sagesse va te soutenir pour que tu ne balottes pas, parce que la sagesse te donne la stabilité, la sagesse te donne à quelque chose qui a une masse de boule, la stabilité. Sinon, plus on ne sera plus grave, normalement, on ne devait être comme ça, parce qu'on est dans le vide. Il n'y a pas de vide, en réalité, de la terre, ce vide-là, il y a la sagesse de Dieu, Mabrakaya, qui soutient Jésus de la terre, un jour, la Bible dit, la sagesse a bâti sa maison. Lorsqu'on parle de bâtir, on en vient de bâtir une maison, une maison est bâtie de plusieurs pierres, ensemble, Mabrakaya, Jésus, une maison est bâtie de plusieurs pierres, qu'on ensemble, on met ensemble, pour former une maison. Mais je me rappelle, un jour, Jésus, il regarde bien, il dit, waouh, tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai Mabrakaya. Oh, Jésus prédire, tu es sage, sur cette sagesse, Mabrakaya, en réalité, l'église est bâtie par les sages. L'église est soutenue par les sages. L'église est soutenue par les sages, mais l'enfant peut finir, l'enfant peut sécouer, la tempête peut sécouer, mais la sagesse de Dieu gardera ta vie ferme, la sagesse soutiendra ta vie. Tu ne vas pas malauter, tu ne t'iras pas emporté, parce que la sagesse de Dieu présente. Oh, la sagesse, c'est une personne. Oh, la sagesse, c'est un homme. Car la Bible dit, dans Trois-feuilles, le chapitre 9, qu'elle bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison. Donc la sagesse, c'est l'architecte qui délocut. Oh, la Bible dit que les temples ici, si elle n'a plus le lieu où Dieu veut habiter, Dieu a fait encore là, les temples de Dieu. Mais là, la sagesse de Dieu habite dans toi, pas dans les cadres les plus que fabriqués par les mains des autres. Toi aussi, tu es le fruit de la sagesse de Dieu. Tu es le fruit de la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas être le fruit de la sagesse sans produire la sagesse. Tu dois produire. Toi, tu n'es pas connecté à la source. Toi, tu as l'image de la source. Tu crées à l'image. Tu as l'image de la source. En réalité, le monde est de venir faire des queues. La queue, hein? Fille-le-t-elle devant toi pour chercher la sagesse. Mais de fois, la distraction nous est loin de la priorité. Des fois, il faut une fuite de la distraction. Parce que tu as des grandes choses à toi. Tu as des choses cachées. Tu es un homme, une femme bien précieuse. Il y a des choses que Dieu a mis en toi que les hommes ont besoin, que les païens ont besoin. Ils doivent ou ils vont prendre. Il faut les avoir. Comment, pourquoi? Les derniers sont passés. Mais Dieu, le Dieu qui a donné cette sagesse-là, il a besoin, comme les autres derniers, il a besoin de cette scénération-là. Parce que il y a des gens qui peuvent croire, Jésus-Cœur, lorsqu'ils viennent à la sagesse de toi. Alors, ils viennent dans l'église.